Je remercie tout de suite Jacques Ferrier qui est ingénieur, architecte, qui a conçu la notion de Green Tower, d'être venu ici. C'est une sorte de piège, donc on va évidemment, c'est pas facile, je me mets à sa place, c'est pas facile du tout, puisqu'il a envie en tant qu'architecte de construire des tours, et puis là on montre un film qui, d'une certaine façon, les condamne. Quelle est ta première réaction, peut-être d'abord sur le film, ensuite on parlera d'architecture. Sur le film, il vaut mieux être le pompier, ce soir, que l'architecte. Sur le film, on sait, en fait, c'est un des films les plus spectaculaires dans la série des films catastrophes, les films catastrophes qui commencent au début des années 70, celui-là est resté dans les mémoires, mais ces films catastrophes se sont confrontés à beaucoup d'objets techniques, finalement, de gros objets techniques. Il y a eu le film catastrophe du bateau qui se renverse, le poséidon, l'avion, évidemment, les sauts marins, le crash, etc. Le train, donc c'est vrai qu'il y a eu au début des années 70, c'est en même temps la crise, c'est un peu une crise aussi dans le monde économique à ce moment-là. Une remise, je pense, ça coïncide aussi avec une remise en cause quasi définitive de cette idée de progrès aveugle, comme ça. Et donc, je crois qu'on peut voir ce film comme assimilant la tour à un objet technique, comme un super, super, super gros avion ou gros bateau. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'au début, quand on n'a pas vu le film depuis longtemps, ça fait l'esthétique du début, un peu la croisière s'amuse, d'ailleurs, sur la décoration, etc. Donc, je crois qu'on peut y voir, au-delà de l'architecture, on peut y voir dans ces films catastrophes une façon d'exprimer les angoisses, les critiques, la perte de confiance. Certainement, dans le progrès, la mise en cause du progrès pour le progrès le plus grand, le train, comme tu dis, l'avion, etc. Bon, on sait bien que ça n'a pas empêché de continuer à construire des tours encore plus hautes. On imagine le dernier étage, donc c'est le 160, non c'est le 130, 140 et quelque chose. Ça fait une tour de 500 mètres, ça fait une tour de 500 mètres, donc il y a l'époque du film, pareil, absolument fantastique. 500 mètres, ce n'est pas assez clair, c'est un demi-kilomètre. Un demi-kilomètre, oui. Ça, ça parle plus, je trouve. Deux tours Montparnasse et demi, bon, depuis, on a fait, donc ça correspondrait aux deux tours de Shanghai, maintenant il y en a une encore plus haute, évidemment c'est bien inférieur à la tour Bourj-Doubaï, enfin Bourj-el-Califat qui fait 800 mètres. Donc ça n'a pas empêché ça, mais j'y vois une critique de cette société et puis évidemment dans le côté épique du film, la manière dont des hommes courageux, inventifs, bricoleurs, l'architecte quand même, il s'est démonté des gaines, etc. Arrive à limiter la casse dans un contexte assez hostile. Donc il y a un côté mytho, enfin il y a une espèce aussi de trame, de récit un tout petit peu, je dirais presque archétypique de l'homme face, enfin il y a Babel là-dedans, de l'homme face à la punition des objets techniques trop grands qu'il a créés. C'est à la fois Babel et puis c'est aussi typiquement américain, donc c'est aussi le western. C'est un peu deux cow-boys, enfin les deux héros, mais on va peut-être pas rentrer dans le détail tout de suite. Mais ce qui moi m'a beaucoup plu, c'est effectivement, comme tu le dis, c'est le film peut-être le plus emblématique, même au-delà de Titanic, etc. du film Catastrophe, donc c'est 1974. Le réalisateur est anglais, il est en 1925, donc il a 49 ans quand il fait ce film. Il prend les deux plus grandes vedettes mondiales de l'époque, c'est-à-dire les plus charpillées, peut-être il y avait des gens qui sont des meilleurs comédiens, mais bien que, dont deux très beaux gars avec des yeux bleus splendides, qui jouent magnifiquement bien chacun leur rôle. Et évidemment, le générique est un peu long, mais si on est habitué du cinéma, on s'aperçoit que tous les seconds rôles sont attribués à des comédiens et à des acteurs de très grand talent. C'est-à-dire que le réalisateur a été soucieux d'attribuer un rôle à chacun. Donc ce n'est pas simplement deux vedettes qui occuperaient tout l'espace cinématographique. Chaque rôle a été très très bien conçu. Le réalisateur est déjà très connu, il a adapté le deuxième et le troisième King Kong. Il a aussi fait toute la série des Tarzan, Tarzan en Inde, etc. Donc c'est un personnage qui aime beaucoup les films à gros budget. Et donc c'est un film hollywoodien caractéristique. Le scénariste est quelqu'un aussi de très très connu, c'est lui qui a fait le film dans un tout autre genre, qui est un cinéma catastrophe un peu différent, qui s'appelle Dans la chaleur de la nuit. Bon, mais il a aussi réalisé d'innombrables films qui mettent justement en scène la question du bien et du mal. Et là, dans ce film-là, La tour infernale, qui est adaptée de deux romans, comme vous l'avez vu dans le début du générique, deux romans sur la tour, l'un des romans, aucun des deux n'est traduit en français, l'un s'appelle The Tower tout simplement et l'autre s'appelle La tour de Vert. Bon, et en mêlant les deux histoires, ils ont abouti à ce scénario-là. Mais ce qui est très curieux et qui a été repéré tout de suite par les critiques de l'époque, c'est qu'il y a des innocents qui meurent. Voilà, c'était ça qui était le plus dur dans ce film. C'est pas seulement le méchant, mais c'est aussi des gens avec des histoires qui s'entremêlent, évidemment. C'est une sorte de film opéra comme ça. Et donc il y a des gens gentils, des gens comme nous tous dans cette salle, qui vont périr à cause d'abord d'un salopard, il s'appelle comme ça dans le film. Alors est-ce que ça existe, ça, dans des programmes aussi importants avec autant d'argent, qu'il y ait autant de capacités de faire des économies sur le fer à béton ou sur les fils électriques ? Ça existe, ça ? Oui, je crois que le sujet palace. Je pense qu'il peut... Je dirais, j'en reviendrai à cette comparaison avec les objets techniques. Même la navette spatiale a explosé. Pas forcément parce qu'on avait économisé sur la technologie. Ce que montre ce film, il y a certaines naïvetés. Je pense qu'effectivement, l'enchaînement de autant d'économies, enfin les câbles qui ne sont pas protégés, etc., c'est évidemment peu vraisemblable. Par contre, que le système technique le plus sophistiqué, le plus contrôlé soit faillible, après Tsukushima, après la navette spatiale, on en est certain. Donc tout objet technique, le A380, c'est 600 passagers qui s'exposent dans ce contrat avec la technicité qui fait qu'on en fabrique à 10, 20, 100, à un moment donné, presque, je dirais statistiquement, il y aura, sans qu'il y ait besoin qu'on ait truqué les marchés de fabrication, il peut y avoir un problème. Donc là, il y a évidemment, pour en discuter, c'est vrai qu'il y a une succession de défauts qui s'enchaînent. L'escalier de secours bloqué par la brouette de ciment, c'est peu vraisemblable, effectivement. Le peu, les ascenseurs, la gaine, à un moment donné, là, quand il franchit une gaine très profonde, mais en même temps, c'est une formidable cheminée pour l'incendie, etc. Bon, on a tous vu, mais ça, c'est, je pense, que la trame même du film Catastrophe, c'est d'accumuler l'enchaînement fatal. Après, on aurait eu cette discussion avant le 11 septembre 2001, on aurait pu peut-être aussi dire, ah ben finalement, un avion tombe, là, c'est irréparable, un bateau qui coule, bon, etc., etc. Mais une tour aussi grande, un architecte, peut-être même un pompier, un ingénieur, aurait pu dire, attendez, bon, s'il y avait un feu comme ça dans une grande tour, eh bien, bon, 10 étages, 12 étages, je ne sais pas, enfin bon, mais pas possible, toute la tour. Bon, après le 11 septembre 2001, qui a été créé par les circonstances que l'on sait, c'est vrai que ça nous rend très, je dirais, très prudents et très réservés sur ce que peut être une catastrophe provoquée, d'autant que ces tours américaines sont faites en métal, et on sait qu'à un moment donné, c'est ce qui s'est passé pour le World Trade Center, à un moment donné, l'élèvement de température, c'est même plus une question d'incendie, c'est une question de stabilité structurelle, et à un moment donné, la structure s'écroule. Voilà, donc ça, ça relativise aussi les fanfaronnades qu'on pourrait faire, « Non, pas possible, ça n'arrivera jamais, c'est arrivé ». Alors, 1974, c'est aussi l'année où il y a un numéro de la revue Traverse, publié par le Centre Pompidou et un groupe d'intellectuels dont Baudrillard et Paul Virilio, qui s'appelle « Ville panique », et c'est le moment où Paul Virilio explique qu'il n'y a pas de progrès technique sans son accident. Alors ça, c'est aussi ce que tu viens de dire, c'est qu'il y avait une telle croyance, une telle fascination pour la technique, qu'on n'imaginait pas que tout progrès technique générait aussi, éventuellement, aléatoirement, son accident. Et là, je pense qu'avec ça... Alors, ce qui est étonnant, c'est que ce film est devenu, évidemment, je l'ai déjà dit, un film emblématique de la catastrophe, mais n'a pas empêché la construction. Aujourd'hui, on dénombre à peu près 16 000 tours au monde. 16 000 tours, alors la tour, il faut se mettre d'accord, c'est plus de 200 mètres. Bon, donc, en dessous, c'est des immeubles de grande hauteur. Voilà, bon... À Paris, il n'y en a aucune à part la bonne vieille tour Eiffel. C'est ça, voilà. Voilà, puisque la tour Montparnasse... Elle fait juste 200 mètres. Oui, enfin, 210, 220. Parce qu'elle a triché avec l'antenne, comme ça. Et puis, à la Défense, quand même, il y a... Oui, c'est ça, mais ça, c'est plutôt des... Oui, c'est 220... C'est des petites tours. C'est à la limite, oui. Voilà, donc, les grandes tours, tu l'as dit, c'est la Chine, Shanghai. Alors, Shanghai, il y a à peu près... Et les Etats-Unis, quand même. Et les Etats-Unis, 6 000 tours. Je vous signale quand même que le sol à Shanghai, d'année en année, s'enfonce. Parce que, là, ce qu'on ne voit pas dans le film, mais ça, là, l'ingénieur architecte va nous l'expliquer, c'est qu'une tour, il y a la partie visible, qui est au-dessus de la Terre, mais il y a toujours une partie très profonde. Il y aurait combien d'étages, là, en souterrain, dans une tour comme ça, de 500 mètres de haut ? Là, tu me poses une colle, mais... Non, mais c'est clair qu'on peut imaginer qu'il y ait facilement peut-être un quart, bon, qui est... De parking, de quelque chose comme ça. En tout cas, ce qui est lié au tour, ce qui explique Manhattan, d'ailleurs, c'est la présence d'un rocher. C'est-à-dire qu'il y a un grand lit de roche sous Manhattan, qui fait qu'à un moment donné, on peut fonder, on peut appuyer la tour sur... Sur du dur. Sur du dur, ce qui devrait empêcher, normalement, l'affaissement. Bon, la situation à Shanghai, je la connais moins. Tu dis que ça n'a pas empêché les tours. En même temps, ce qui me frappe aussi dans ce film, dans le personnage de l'architecte, c'est qu'il est peu, enfin, même pas du tout, évoqué la motivation ou une qualité esthétique. Cet architecte, dans le film, n'a jamais la parole. Il n'y a même pas une envolée lyrique au début pour dire, tiens, il découvre sa tour depuis l'hélicoptère. Mais ni le promoteur, d'une certaine façon, ni l'architecte n'expliquent ce qui fait qu'on a, j'ai oublié, autant de milliers de tours. On aurait pu imaginer dans le film, quand même, utiliser ses personnages pour, un peu au départ, quand tout va bien, dire... Le maire dit quand même que c'est la plus haute tour du monde pour l'époque. Voilà, tu as vu, c'est la plus haute, à la fin, on dit qu'il ne faudra plus... On est toujours plus dans la quantité et moins dans le côté symbolique, le côté glamour, enfin, il y a toute une dimension, on peut imaginer, cette espèce de compétition qui a toujours existé dans les arts et la science, qui n'est pas évoquée dans le personnage de l'architecte, qui est très vite réduit à celui qui est censé connaître la technique. Oui, parce qu'il arrive, à peine arrivé, tout le monde le saute dessus, pour un chantier à Chicago, un chantier ailleurs, des trucs techniques, et lui, il est en train d'abandonner son métier, d'une certaine façon... Très technique, il n'y a que les maquettes, oui, il n'y a que les maquettes et le look incroyable de son soi-disant agence, qui ont une espèce de dimension comme ça, artistique, un peu la James Bond, bon. Mais il y a toute une dimension humaine, sociale, esthétique de la tour, quelque part, qui naît, pourquoi ces gens ont acheté des appartements, la vue, c'est dit, ah, je n'ai jamais vu, le sénateur dit, je n'ai jamais vu le Golden Gate, comme ça, mais très peu, très vite, effectivement, c'est vrai, tu as raison, on lui dit, ah, mais là, il y a un problème sur d'autres projets, mais c'est que de la technique, que de la technique, ça m'a frappé, cette idée-là. Alors, bon, est-ce que tu peux nous dire deux mots, quand même, sur ton concept de Green Tower, et puis, est-ce que, dans tes projets à venir, il y a des tours ? Oui, je ne suis pas, comme tu le sais, je ne voudrais pas passer pour l'apôtre de la tour, et surtout pas de la grande tour. Effectivement, j'ai, en 2005, dans le cadre d'une série de projets de recherche, puisque nous avons, et c'est une originalité un peu de l'agence, nous avons, en marge des projets, bon, les projets de concours, c'est toujours de la recherche, mais c'est un peu stressant, c'est un peu encadré. Et nous avons, en partenariat avec des industriels, travaillé un projet qui s'appelait Concept Office, qui était le bureau, qui n'était pas du tout haut, celui-ci, mais qui était de dire au-delà du bureau durable, comment peut-on travailler aujourd'hui ? Avec Maison Phoenix, Concept House, est-ce que la petite maison de lotissement peut être de meilleure qualité ? Et dans ce champ de réflexion et de recherche, nous avons examiné la question de la hauteur comme projet urbain, comme projet technique, entouré d'excellents ingénieurs comme Jean-Marc Veil, qui est un très bon ingénieur structure, pour constater que la tour était une bonne réponse urbaine, quand elle est sur une gare, quand elle évite l'étalement urbain, et on s'est posé la question de quelle tour, quelle est la hauteur, et on est tombé à peu près sur ce qu'on appelle maintenant la hauteur, la tour européenne, c'est-à-dire des tours qui sont entre 100 et 200 mètres, justement, donc qui ne rentrerait même pas dans le classement de la tour, puisque ce projet qui s'est appelé Hyper Green culminait à 200 mètres, et faisait la démonstration sur le thème de dire qu'on dit toujours que les tours consomment... Il y a des a priori, par contre ça, on aime bien, évidemment, tous essayer de tordre le cou à certains a priori, et c'est vrai qu'un bus consomme moins qu'une voiture, par passager transporté, un gros avion consomme moins qu'un petit avion, et il n'y a qu'une architecture où le gros bâtiment consommerait plus que le petit, c'est-à-dire qu'on pourrait penser, donc, si on lit les critiques, qu'une tour qui permettrait à 3 000 personnes de vivre à l'intérieur consommerait plus que 3 000 petites maisons. Donc à un moment donné, on s'est dit non, ça c'est pas possible, ça serait le seul objet qui échappe à cette règle, et effectivement on a pu montrer qu'on pourra, dans un futur proche, avoir des bâtiments en hauteur qui répondent une fois de plus à des questions urbaines, qui ne résoudront pas ton angoisse de vertige et de hauteur, mais qui en tout cas ne tomberont pas sous le feu de la critique, d'une consommation exagérée, etc. Je ne t'ai pas invité pour te critiquer, donc je ne polimiquerai pas sur cette question, puisque j'ai écrit un ouvrage qui s'appelle « La folie des hauteurs », donc je maintiens ce titre, et évidemment l'analyse qu'il y a dedans, mais je reviens là plutôt à ton travail aussi dans cette agence, donc il y a deux bureaux, j'allais dire, il y a l'architecture construite, et puis il y a l'architecture, j'allais dire réfléchie, j'espère qu'elle est aussi réfléchie, celle qui est construite, mais mettons, Mais ça aide à comprendre, Celle que tu appelles dans ton livre « La possibilité d'une ville », que tu appelles l'architecture sensuelle, alors qu'est-ce que tu entends par là ? Et est-ce qu'il y a des tours qui seraient sensuelles ? Je ne dis pas érotiques, c'est autre chose, on en parlera après. Non, ce qu'on essaie de faire, c'est avec notamment le philosophe Philippe Sibé qui est là, c'est de, comme il le dit, de prendre les sens au sérieux, quand on pense architecture, quand on pense urbanisme, et qu'on pense gros objets architecturals, comme l'une tour. Pourquoi ? Parce qu'au XXe siècle, l'architecture a été vraiment une architecture très géométrique, je dirais, en tout cas très visuelle, et quant à la technique, elle était hyper présente, la tour est un sujet évidemment emblématique pour ça, comme le sont d'ailleurs les gares sur lesquelles on travaille actuellement du Grand Paris, qui sont des tours inversées, puisque ce sont des gares souterraines, dont certaines, dès le premier tronçon, seront à moins de 50 mètres quand même, donc ce sont là aussi des univers très liés à la technique, et donc cette idée de prendre les sens au sérieux, c'est de dire, on est à l'opposé d'une position nostalgique ou régressive vis-à-vis de la technique, mais au contraire, de recruter la technique dans ce qu'elle a de plus pointu, de plus performant, pour dire, en fait, on veut le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire qu'on veut tous les services de la technique, évidemment, avoir chaud s'il faut avoir chaud, pourquoi pas être rafraîchi, etc., mais que la technique se fasse oublier, et si la technique se fait oublier, et bien effectivement, c'est l'ensemble des sensorialités qui reprennent le dessus, on n'est plus matraqué par, je prends comme exemple, si on parlait du tour, pour rester sur le sujet du tour, vois-tu, de dire, on ne peut pas ouvrir la fenêtre, ah, vous êtes climatisé, vous n'avez pas le droit d'ouvrir la fenêtre, donc, combien aujourd'hui de milliers de bâtiments, pas que des tours, on a tous été dans des hôtels, évidemment, aux Etats-Unis, mais ailleurs, même si l'hôtel fait trois étages, t'es climatisé, tu ne peux pas ouvrir la fenêtre, on dit, on ouvre la fenêtre, ce n'est pas pour autant qu'on ne sera peut-être pas rafraîchi, mais il y a des petits capteurs qui disent, ah, ben, dans cette pièce, on a ouvert la fenêtre, on coupe la clim, on coupe le chauffage, etc., donc c'est une façon pour la technique de rouvrir les bâtiments sur le monde, que les bâtiments ne soient pas hors sol, pour la tour, c'est évidemment un challenge, et donc, si j'ouvre la fenêtre, qu'est-ce que j'entends ? Quels sont les bruits de la ville ? Alors, je vais peut-être demander à voir des véhicules électriques, à ne pas respirer, l'odeur de la centrale à charbon, mais le lilas au printemps, encore faut-il qu'il y ait des arbres dans la ville, etc. Donc, tu vois, on déroule, on ne va pas, là aussi, dérouler toute cette pensée-là, mais, par ce biais de la technique, et en mettant la technique à l'arrière-plan, on recontextualise les bâtiments, et on se re-ouvre, on fait le contraire de l'architecture internationale, disons, on se re-ouvre sur un climat, sur une géographie, sur une topographie, sur des usages, sur une culture, de comment on utilise le bâtiment. Sur les tours, j'en reviens à ta question sur les tours, sur les tours, eh bien, ça donne aussi des contraintes, si on joue le jeu du film, c'est-à-dire que tu ne pourrais pas avoir une tour plus haute, justement, que 200 mètres. Donc, c'est pour ça que les projets sur lesquels je pense qu'il est intéressant, moi ou d'autres, de réfléchir et de travailler aujourd'hui, c'est vraiment la tour la plus contextuelle, la plus intelligente, justement, la plus sensuelle, ou en tout cas, la plus sensorielle, et plus la plus haute. Et ça, ça va nous limiter à 200 mètres, pourquoi ? Parce qu'ouvrir une fenêtre jusqu'à 150 mètres, 200 mètres de haut, c'est facile, à Shanghai, il y a même des logements, comme ça, ne pas changer d'ascenseur, avoir des choses, enfin, dans l'expérience du bâtiment, alors après, c'est une question, qu'est-ce qui est raisonnable ? Tout ça, c'est peut-être un peu subjectif, mais ce sont des choses qui sont maîtrisables. Après, on retombe dans ce rêve mégalomaniaque d'une architecture un peu hors sol, qui est vraiment l'objet technique, ce qui est une dimension de l'architecture, pour moi, mais sûrement pas la seule. Je vais quand même faire deux remarques, si tu le permets, si madame le permet, je fais juste deux remarques, parce que, évidemment, c'est des sujets que je traite depuis très très longtemps, et je suis ravi, évidemment, de voir que l'approche sensorielle de la ville, l'approche sensorielle de l'architecture, se dote maintenant de recherches comme celles que tu mènes, parce que, moi, je me souviens, les premières fois que j'ai publié des choses sur les saisons, il y a très longtemps, ça provoquait des ricanements inouïs, évidemment, les saisons, la météo, tout ça, ça paraissait un truc d'une autre époque, sans grand intérêt. Maintenant, je constate que ça prend un peu mais, mais sur la tour, je retravaillais sur la question pour mon prochain livre, qui s'appelle « Désastres urbains », donc tu vois déjà le titre et tout un programme, et je me suis aperçu, à nouveau, que cette tête énergivore, alors peut-être pas quand elle est mise en action, mais pour la fabrication des matériaux nécessaires à sa construction, parce qu'à la différence de 1974, aujourd'hui, on a des matériaux qui sont hyper sophistiqués, des vitrages incroyables, qu'on ne pouvait même pas imaginer à l'époque, et pareil pour des aciers spéciaux, et pour les fabriquer, c'est excessivement coûteux en énergie. Donc je demeure persuadé que la tour, alors moi, je suis évidemment, comme je suis bachelardien, je suis évidemment très réticent, parce que je suis plutôt un terrien, je suis un homme élémental, et donc en tant que terrien, évidemment, je reprendrai la très belle formule de Bachelard, pour lui, il dit qu'une tour ignore les drames d'univers, et moi, ça me plaît, moi, les drames d'univers, alors je veux entendre le tonnerre, je veux entendre la pluie, etc. Mais on ne va pas polimiquer, je m'étais promis de ne pas polimiquer, mais c'est plus fort que moi. Donc, madame. Oui, pour aller un petit... Voilà, on voudrait savoir à combien correspondent d'étages les 200 mètres de vos immeubles ? Si vous voulez, la tour de mémoire, la tour Montparnasse est 54 étages, et comme on l'a dit, elle fait à 10 mètres près de 200 mètres. Bon, c'est pas savant, vous multipliez par un peu moins de 4, 3, oui, c'est pas suffisant, mais vous multipliez à peu près par 4 mètres, et vous avez... Par étage, voilà. Par étage, et vous avez donc la hauteur de la tour. Alors, le Corbusier, puisqu'on n'a pas encore parlé de lui, a imaginé, a dessiné des tours de 2000 mètres. Alors, moi, je le traduis toujours en kilomètres, vous avez vu, 2 kilomètres, parce que c'est ça qu'il faut faire, il faut marcher d'un point à un autre, mesurer 2 kilomètres et imaginer qu'on remonte ce parcours-là, qui est impressionnant, et qu'on en fait une tour. il dit quand même, dans ses conférences à Rio, il dit, les Brésiliens ne sont pas encore prêts, c'est trop coûteux, c'est trop techniquement difficile, mais pour Paris, ça devait aller. Il y a quand même un... Je pense qu'il y a un changement, je ne sais pas quel est ton avis là-dessus, c'est une question que je te pose, il doit y avoir un changement quand même de finalité de la tour. Le pourquoi de la tour à la fin du 19e siècle, quand ça part aux Etats-Unis, c'est un siège social. C'est vraiment, on s'est dit à l'époque, on appelle ça un signal, on appelle ça un phare, dès 1890 aux Etats-Unis, pour dire, voilà, je suis la compagnie d'assurance la plus prestigieuse au monde, je suis, comme dans le film qu'on avait vu, pour ceux qui étaient là, lors du premier rendez-vous de cette série, dans le Rebelle, et bien je suis le symbole de la réussite d'un journal qui s'appelle La Bannière à New York et qui domine le monde. Donc c'était un peu l'expression de la réussite d'un self-made man, tandis qu'aujourd'hui, les tours sont partagées et c'est rare que ce soit une seule firme qui en soit propriétaire. Oui et non. Bon, d'abord, oui, la naissance de la tour à Chicago puis New York est fortement symbolique puisqu'à Chicago, c'est incompréhensible, on a du terrain, c'est pas vraiment ce qui manque et effectivement, après l'incendie de Chicago, on construit les tours mais on construit les tours parce qu'il y a quelque chose d'assez fascinant à cette époque-là, donc, tu me courrais, mais disons 1880, quoi, à peu près, il y a simultanément la charpente métallique, la structure en fond de fer et puis acier et donc avec un architecte américain formé, d'ailleurs à Paris, le baron de Genet, qui, William le baron de Genet qui est le premier à savoir concevoir des tours, les toutes premières, c'est 50 mètres, elles sont très belles d'ailleurs, 50, 60 mètres, c'est une belle hauteur mais en même temps, on se dit, mais attendez, mais qu'on met des tours les unes à côté des autres, on voit plus rien. Tu dis qu'on ne semble, je ne sais pas si on ne semble pas l'hiver, si on peut ouvrir la fenêtre, on peut sentir l'hiver, mais en tout cas, on n'a pas de lumière. Ah mais c'est formidable, il y a monsieur Edison qui vient d'inventer l'électricité, c'est simultané. Puis on dit, mais attendez, mais comment on va circuler là-dedans ? Autis, toujours aux Etats-Unis, toujours dans la même décennie, l'ascenseur. Il y a même l'idée du téléphone de Bell qui est concomitante et sans téléphone, vous ne pouvez pas avoir la compagnie d'assurance XYZ dont les employés sont sur 15 ou 20 étages. Donc il y a, comme il y avait à Florence avec Brunelleschi et les Médicis, Brunelleschi, un génie de la maçonnerie, il peut faire ce dôme, mais pourquoi il le fait ? Parce qu'à ce moment-là, il y a symboliquement une demande de dire c'est l'humanisme, c'est la puissance de la cité, les Médicis disent « On veut le plus ». Ça aurait été un gratiel s'il l'avait pu, mais ça a été le dôme parce que c'était un peu lié à la religion. Donc il y a cette coïncidence et ce qui est intéressant entre la symbolique d'une société et l'état de la technique. Et pour moi, l'architecte est le troisième point de cette trilogie ou de ce triangle qui donne une forme qu'on peut supposer justement urbaine, humaine, pourquoi pas aimable, ça aussi ça ferait ricaner, mais peut-être maintenant on va pouvoir commencer à le dire, qui donne une forme en tout cas partageable et acceptable à cette série-là. Et cette série-là, on sait très bien comment elle se termine, en 1929, les projets sont déjà lancés, deux méga-projets, le Chrysler de l'architecte Van Halen magnifique à New York et qui restera l'immeuble le plus haut du monde pendant sept ou huit mois puisque entre-temps l'Empasset Building s'est procuré les plans, bien que la spirale du Chrysler a été dévoilée et sortie mécaniquement au dernier moment, on fait plus grand. Donc ça, c'est la fin d'une première période que tu as décrite. Ensuite, commence une deuxième période après la guerre, en 1950 à peu près, parce qu'on ne construit zéro gratte-ciel aux Etats-Unis, donc dans le monde, entre 1935, livraison de l'Empasset et 1950, le six grand building de Miss qui introduit une autre esthétique qui est celle qu'on subit encore aujourd'hui, alors twistée, déformée, spiralée, pointue, qui est le gratte-ciel sans échelle, objet de design sans échelle, vitrée, d'où d'ailleurs on l'appelle la tour de verre dans le film, la tour de verre, qui résume bien ce que je critiquais tout à l'heure, c'est-à-dire de bâtiments qui ressortent à la fois de l'architecture internationale, qui ressortent à la fois du hors-sol, du hors-contexte et où certainement on ignore le climat. Et la motivation, à mon avis, elle est toujours de l'ordre de celle que tu évoques, ça reste, je ne sais pas, à New York, tu as la Trump Tower, la Trump ceci, la Trump cela, enfin il y a au moins cinq ou six gratte-ciels à New York, il arrive à changer les mots, Trump panorama, donc il y a toujours ça, quand le, je ne sais plus qui, Abu Dhabi est venu au secours de Dubaï pour financer la tour, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a fait enlever le nom de Burj Dubaï pour mettre Burj Khalifa qui était le nom de l'émir d'Abu Dhabi. Donc je pense que cette dimension, aujourd'hui, à mon avis, j'espère que c'est le champ du signe, un peu idiote, un peu, j'espère qu'elle va s'éteindre, mais c'est celle qui motive des tours de 800 mètres de haut. Mais comme en architecture, il y a cette notion d'échelle qui est très particulière à l'architecture, tu disais, toi tu transmets en kilomètres, un anglais, la tour de Wright, elle était en miles, c'était la one mile tower, donc chacun à sa mesure, donc ce qui est vraiment intéressant dans l'architecture, c'est cette idée d'échelle, cette idée de mesure, et cette idée, effectivement, d'expérimenter l'expérience de l'architecture qui ouvre après la discussion en disant quelle est la construction verticale, parce qu'on ne peut pas condamner, en tout cas nous, moi je ne le condamnerai pas, y compris dans une idée de ville sensuelle, on revendique justement le pas de nostalgie, mais dire qu'il y a des objets techniques qui ont aussi leur propre sensualité, donc le bâtiment urbain vertical vertueux, quelle est sa bonne hauteur, et je pense que c'est un débat là aussi peut-être qu'on n'aurait pas pu avoir avant, mais qu'on pourrait avoir sur ces questions vraiment une fois encore d'échelle, d'impression, de bon sens parfois, comme cette histoire de fenêtre, pour délimiter effectivement quelque chose qu'on accepte et à un moment donné quelque chose qui bascule dans autre chose, et notamment la mégalomanie de la folie de la hauteur. Merci. Je dis un mot et Thierry peut-être élargira, moi je dis un mot sur Shanghai qui est une ville que je connais, que je commence un peu à connaître. Il y a une chose qui me frappe, c'est par exemple, puisque vous parlez d'urbanisme, c'est les qualités de lumière et les qualités de ciel. Il faut savoir, vous avez prononcé le mot densité, mais vous l'avez, vous dites densité de tour, mais un instant parlant de densité de population. Il faut savoir que Shanghai, comme Manhattan, est moins dense que Paris. Ça c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire que Paris en moyenne, 20 000 habitants au kilomètre carré, bon alors tout ça c'est des mesures, mais bon, c'est 20 000 habitants au kilomètre carré, 40 000 habitants au kilomètre carré dans certains arrondissements de Paris. Alors, je mélange toujours un peu, mais c'est genre 19e, etc. Il y a tout, 3 ou 4 arrondissements de Paris qui sont au-delà du 35 000 habitants, il n'y a aucune ville au monde qui ait cette densité, on peut trouver, enfin, ville répertoriée, mais en tout cas, on peut trouver cette densité, oui, dans certains quartiers de Hong Kong, mais la partie basse, pas central, la partie Kowloon, la partie basse de Hong Kong. Donc, la tour n'est pas synonyme de densité de population, voilà. Mais à Paris, qui est très dense, on a un ciel qui est assez caché, on a une lumière qui est assez rare, finalement, puisque, selon l'orientation de la rue, vous êtes vraiment dans un couloir, alors que dans une ville de tour, comme Shanghai ou comme New York, vous avez toujours de l'ombre, à un moment donné, mais vous avez toujours aussi des grands pans de lumière, ce sont des villes d'une façon surprenante, plus lumineuses, et où le ciel entre dans le skyline. On avait montré, d'ailleurs, on utilise cette image qu'on avait fait dans le pavillon France, on avait montré des scènes des deux villes et on montrait comment, c'est assez évident, comment le ciel rentre dans la ville, dans une ville de tour et comment il y a une horizontale quasiment parfaite, mais du coup une espèce d'étanchéité entre le ciel et la ville dans Paris. Coucou, la fille qui s'en va. Au revoir. Alors, je voudrais réagir aussi parce que je déplace un petit peu le problème, mais c'est pour répondre sur le mot urbanisme, sur lequel je réfléchis depuis pas mal de temps et aujourd'hui j'en suis venu à écrire que l'urbanisme était le moment occidental de l'urbanisation planétaire. Donc je suggère qu'on n'utilise plus ce terme car face à l'urbanisation mondiale chinoise, indienne, que je ne défends pas pour autant, mais on est passé dans autre chose et l'urbanisme occidental est né de la ville productiviste et j'imagine avec la préoccupation environnementale d'une part et la révolution numérique d'autre part, on est en train de changer je pense lentement, à mes yeux trop lentement cette espèce de fond qu'on appelait la société productiviste c'est-à-dire celle du toujours plus pour peut-être aller vers une société du toujours mieux. Alors là évidemment on n'en est qu'au tout début et j'ai envoyé ce texte à mes collègues de l'Institut de l'urbanisme de Paris qui vont créer une école d'urbanisme de Paris à Marne-la-Vallée maintenant et pour les alerter que ce mot urbanisme pour moi était déjà un élément du passé c'est-à-dire qu'il n'existait et donc former des étudiants à l'urbanisme c'était pas un cadeau qu'on leur faisait parce qu'on les formait à quelque chose qui était en train de disparaître et évidemment je n'ai eu aucun de mes collègues qui ne m'a répondu ni pour me dire merci ni pour me dire ton texte est idiot ou au contraire t'as absolument raison ce dont évidemment je suis persuadé pourquoi ? parce que je pense que la tour maintenant j'en viens à la tour la tour n'est pas du tout un objet architecturalo-urbanistique qui produit de l'urbanité personnellement je ne pense que non j'ai beaucoup réfléchi sur la notion d'espace public l'espace public c'est quelque chose qui permet la déambulation dans la ville l'accessibilité et la gratuité de celle-ci avec la tour vigilisée surveillée etc on est obligé de la contourner on ne peut jamais la traverser et donc bien souvent les traitements des abords des tours sont plutôt délaissés généralement on pénètre dans une tour par le parking il ne faut pas l'oublier quand c'est une tour de l'habitation ou même une tour de bureau donc on a là un urbanisme très particulier qui est un urbanisme de la discontinuité et moi je pense que la ville enfin la ville peut-être que je rêve d'une ville qui n'a jamais existé et qui n'existera pas mais une ville que j'appellerais Baudelayenne ce serait cette ville où justement je peux aller d'un lieu à un autre sans cette barrière et la tour est une impasse en hauteur pour moi alors l'ascenseur est un instrument de transport le plus usité au monde aujourd'hui c'est des milliards de passagers chaque jour je pense du reste qu'elles vont bientôt les ascenseurs vont être privatisés et seront à péage parce qu'il n'y a pas d'autre solution et donc pour des questions énergétiques et donc à péage évidemment surtout très cher dans les maisons de retraite et dans les hôpitaux mais on n'en est pas encore tout à fait là mais on va y arriver alors pour moi la ville de la tour la ville tourée comme je l'appelle c'est une ville de la ségrégation volontaire et pour moi ça ça va à l'encontre de toute forme d'urbanité alors évidemment c'est un vrai débat de fond parce que ça veut dire quelle est l'idée de ville qu'on veut mettre en avant et dans l'atlas des villes que le monde et la vie catholique viennent de publier on m'avait demandé l'article sur les villes du futur alors les journalistes m'avaient pratiquement indiqué le contenu des tours intelligentes ils avaient ajouté intelligente des tours intelligentes des jardins une agriculture urbaine des fermes des fermes en hauteur verticale et puis j'ai fait tout à fait autre chose parce que je pense que la ville en 2100 n'existera plus et qu'il y aura une 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 diversité de mode de regroupement urbain il y aura peut-être des bouquets de tours il y aura peut-être encore des villes à l'ancienne mais il y aura forcément et j'ose imaginer des 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 organisations territoriales qu'on ne peut pas encore absolument définir alors se projeter dans le futur avec des éléments du 19e siècle avec la tour me paraît évidemment un cheminement assez désastreux je sais pas ce que t'en penses de ça non mais comme tu dis c'est un vaste sujet je vois qu'il y a d'autres questions non juste réagir là où je je ne suis pas d'accord donc je me retrouve dans ce jeu de rôle en tout cas pas défenseur de la tour en tant que tel mais défenseur d'un urbanisme de tour en tout cas défenseur de Manhattan tu vois là là où je ne peux pas te suivre c'est sur cette notion d'espace public parce que je pense qu'il y a plusieurs types d'espace public et de la même façon que tu à juste titre soulignes l'archaïsme peut-être de ce qu'on appelle la méthode enfin le côté urbanisme je pense qu'il va falloir s'habituer à se dire qu'aujourd'hui des villes inventent de nouveaux types d'espace public et que tu seras d'accord avec moi pour dire que l'espace public à Hong Kong l'espace public à Shanghai est très différent des deux est très différent de Tokyo et que ces espaces publics là sont très différents de l'espace public du bon vieil espace public la rue la place européen en tout cas juste très brièvement je veux dire qu'à Manhattan ville de tour ville aimée quand même par beaucoup de voyageurs du monde et beaucoup de citadins du monde tu peux traverser les tours on n'entre pas par le parking ce que tu décris c'est une situation quand même qui est une situation beaucoup française un peu européenne on a très mal urbainement on a très mal installé les tours quand on chemine dans les grandes avenues de New York on a des ponts on traverse très souvent on traverse je l'ai fait encore récemment le Chrysler Building pour aller d'une rue à l'autre enfin bon donc il faut nuancer ça la tour ne chasse pas forcément l'espace public elle génère un espace public qu'on peut moins aimer que l'espace public du boulevard parisien mais il y a un véritable espace public en tout cas dans la tour américaine moi il me semble aussi que si on regarde aujourd'hui les débats sur les tours ils portent moins sur ce que les tours représentent en tant qu'objet technique et je pense en effet que ce film là qui est réalisé juste après le premier choc pétrolier il est lié à cette technophobie particulièrement manifeste mais qu'aujourd'hui les tours comme objet technique sont relativement bien intégrés et que le débat s'est déplacé sur leur intégration urbaine et moi je ne pense pas non plus que ça soit opposé à une réflexion sur l'espace public bien au contraire parce que quand on regarde les débats par exemple ceux qu'il y a au Royaume-Uni il porte pour la plupart sur la skyline et sur l'expérience du piéton la manière dont il perçoit les tours la manière dont elle s'intègre dans le tissu urbain donc c'est inscrit dans une réflexion qui porte sur la définition même de l'espace public et de l'urbanité donc je crois qu'il y a un déplacement qui s'est opéré et qui du coup nous invite à réfléchir sur la juste proportion des tours ou sur la tour comme objet esthétique sur l'expérience de l'espace public dans un espace constitué en partie de tours mais qu'on n'est plus dans une critique de la tour elle-même alors je ne suis pas du tout d'accord mais pas du tout c'est à dire que le cas londonien est pour moi le plus effrayant qui soit non seulement parce que c'est la ville la plus vidéo surveillée au monde chaque piéton alors moi en tant que piéton j'ai pas envie d'être photographié 500 fois par jour premièrement donc déjà pour moi ce n'est pas la preuve d'une grande urbanité au contraire d'autre part n'oublions pas que Londres est une des villes où il y a le plus de gaieté de community les tours en font partie alors tu peux tout à fait Philippe c'est Philippe Simet je vous le signale donc je le salue mais donc on peut tout à fait être pour une ville de la richesse du luxe de l'exclusion moi ce n'est pas ma position donc Londres pour moi est quelque chose qui est très très mal barré maintenant sur l'espace public cher Jacques le mot public et privé n'existe pas du tout en japonais et en chinois de la même façon que chez nous ce qui explique qu'il n'avait pas d'espace public donc c'est bien ce moment occidental je reviens à mon truc c'est bien ce moment occidental qu'on a appelé l'urbanisme qui s'est imposé partout parce que on a cette fâcheuse habitude en Occident de confisquer l'histoire et la culture des autres et de leur imposer la nôtre alors aujourd'hui il y a cette espèce de revanche sauf qu'il y a un décalage et donc du coup c'est pas par hasard si les plus hautes tours sont en projet sont à New Delhi ou à Bombay et je pense que là c'est ce que moi j'appelle du saccage c'est-à-dire qu'il faut voir les tours les projets de tours je ne sais pas si tu as vu les dessins alors là c'est inesthétique c'est la victoire du BTP à l'échelle globalisée parce que ça aussi on ne le dit pas on ne le dit pas parce que c'était dans le film c'est pour ça que c'était ma première question sur les tricheries sur les matériaux etc à l'échelle planétaire le BTP est l'industrie du blanchiment de l'argent sale Dubaï est une machine à laver de l'argent sale il ne faut pas oublier ça c'est un point excessivement important alors c'est pas par hasard que Dubaï décrète comme jour national le jour du shopping je ne sais pas puisque Philippe est comme moi philosophe personnellement je ne peux pas imaginer que l'idée de la ville que j'ai et de l'urbanité se résume dans un espace public privatisé par des firmes et des grandes enseignes vidéosurveillées et qui serait fondamentalement lié au shopping le citadin que je suis le piéton heureux de la ville ne veut pas consommer non non mais là tu à mon avis écoute là tu fais glisser le débat sur toute autre chose non 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 sur toute autre chose qui s'appelle la ville pour qui oui voilà non mais ça c'est ça c'est un débat non mais si si on veut si on veut se coucher avant minuit et qu'on reste concentré sur la tour par rapport à ce que tu dis je ne suis je ne peux pas si tu veux on est alors je suis 100% d'accord notamment sur Dubaï je suis justement dans le petit livre que dans ce petit essai la possibilité d'une ville j'établis une charge assez assez dure certains architectes ont dit voilà tu prends des risques plus aucun promoteur va te faire travailler sur effectivement cette je ne parle pas d'argent sale mais en tout cas de financiarisation du monde et que la financiarisation du monde elle s'applique à toutes sortes d'objets mais qu'elle s'applique à la vie et à l'architecture elle a un impact sur la durée sur notre vie à tous qui est évidemment hyper hyper angoissant parce que c'est un impact formidable donc ça on est d'accord sur cette critique mais si on revient au sujet on ne peut pas par contre balayer telle ou telle forme sous cet angle là parce que toutes les formes baignent dans le même flot d'argent et dans la même critique que tu pourrais faire la barre quand on construit pour rester sur Shanghai en périphérie de Shanghai des kilomètres de bar qui ne font que que cet étage de haut sur des kilomètres là on est plus proche d'Hilberzheimer que de Corbu à tout prendre je préfère encore avoir la vue être entassé dans une tour non mais tu vois après on peut tout dérouler comme ça ça va ensemble quand on voit des gaités de communities aux Etats-Unis qui sont des centaines et des centaines de petites maisons là on est loin des tours ta critique ça applique aussi les shopping malls à Dubai ce sont des bâtiments bas puisque le shopping mall enfin bref c'est cette histoire le passage parisien gonflé dix, cent, mille fois bon donc je crois que ta critique j'y souscris donc il n'y aura pas débat sur ton attaque c'est plutôt la critique que tu fais c'est ce que moi j'avais appelé à un moment donné c'est la ville sans qualité c'est pas les tours c'est pas les bars parce qu'on pourrait même dire qu'il y a des bars qui pourraient être de qualité il n'y a pas de fatalité je pense qu'il n'y a pas de fatalité il y a certainement je ne vais pas reparler de la question d'échelle je pense qu'une fois encore qu'à l'architecture il y a une question d'échelle il y a un urbanisme aussi une question de mesure mais du moment qu'on est dans cette question d'échelle je ne pense pas qu'il y ait de fatalité sur l'objet lui-même après il y a un urbanisme sans qualité qui s'est emparé qui a caricaturé un peu les acquis des grands maîtres enfin les propositions des grands maîtres du 20ème siècle du mouvement moderne parce que finalement le zoning et un tableau de financement Excel ça se recoupe vachement bien voilà mais ça c'est général je dirais que c'est pas que les tours les neuf numéros de la revue architecture principe qui sont publiés donc conjointement par Paul Virilio et Claude Parent en 1964 si je me souviens bien ces neuf numéros mettent en avant j'explique pour le public qui ne serait pas au courant mettent en avant le changement paradigmatique de l'architecture on quitte l'horizontalité c'est l'éditorial du numéro 1 on quitte la verticalité et il faut inventer l'oblique donc c'est une revue d'une très grande violence contre les tours c'est même très curieux parce que Jean Nouvel se présente comme l'héritier de Claude Parent et il a pendant un temps aimé citer Paul Virilio qui le lui a rappelé à plusieurs reprises qu'il était contre les tours donc il ne comprenait pas pourquoi il était utilisé un peu comme ça comme référence l'architecture principe c'est l'idée que l'être humain est un être en mouvement qui ne peut pas se satisfaire d'une position couchée horizontale ou debout et il est toujours en train de passer de l'une à l'autre de ses positions et donc l'idée du coup de l'oblique et ils l'ont non seulement théorisé mais ils l'ont réalisé dans l'ensemble paroissial Saint-Bernardette à Nevers et donc si vous visitez le bâtiment qui extérieurement ressemble à un blocos parce que déjà à l'époque Paul Virilio travaillait sur le bunker et ensuite évidemment on voit qu'il y a cette idée de progression d'avancer vers vers Dieu alors je ne sais pas ce que le parent en pense mais Paul Virilio se fait baptiser adulte il se convertit au catholicisme il devient quelqu'un qui est un compagnon de route de la revue Esprit il est très marqué par Jean-Marie Doménac à cette époque là et moi je le connais très bien et je l'ai encore eu récemment au téléphone il est fondamentalement croyant donc ça je pense que là on ne peut pas analyser sa position sur le devenir de l'être sans passer par sa propre interrogation vis-à-vis de la mort et de la résurrection et là on est dans un débat théologique que je ne pourrais pas défendre sa position ne la partageant pas sur ce point l'oblique a été pour Paul Virilio le moyen de contester deux postures mais après coup il s'est aperçu que les deux postures ne pouvaient pas trouver leur dépassement dans la diagonale si je puis dire mais dans la réappropriation de la juste mesure temporelle et là il rejoindrait un peu les propos de Jacques Ferrier sur la mesure sauf que ce n'est pas simplement la mesure de la proportion ce n'est pas simplement la mesure de la métrique c'est aussi la mesure du temps et d'une certaine façon il faudrait et là on manque de données c'est ça qui est terrible on manque d'enquêtes anthropologiques sur qu'est-ce que c'est que travailler dans une tour de bureau qu'est-ce que c'est qu'habiter dans une tour quelles sont les temporalités les rythmiques particulières à la tour on connaît par contre le temps d'attente maximum des passagers de l'ascenseur parce que Otis a un site très bien fait sur internet et Otis évidemment c'est une entreprise planétaire qui innove en permanence et elle a fait énormément d'enquêtes le temps moyen d'attente d'un salarié qui travaille dans une tour aux Etats-Unis est 35 secondes ce qui fait qu'ils ont doté leurs ascenseurs de logiciels intelligents qui analysent tous les va-et-vient des jours précédents pour se prépositionner dans la tour ce qui fait que vous n'attendez pas plus de 35 secondes je parle là du salarié américain peut-être que le français est plus impatient ou au contraire plus patient je ne sais pas mais aux Etats-Unis vous savez ils dégannent tout de suite donc il faut faire gaffe en 35 secondes l'ascenseur arrive là à votre moment dans le logement social en France où les tours on appelle tours des bâtiments beaucoup plus petits la question fondamentale est toujours celle de l'ascenseur et sur l'ascenseur quand j'écris mon bouquin je n'ai pas réussi à voir les coûts de ce moyen de transport personne n'a pu me le dire abstraitement un voyage en ascenseur ça coûte tant est-ce que le problème finalement de la tour ou pas la tour c'est pas finalement le problème de la rue qui existe ou qui disparaît c'est-à-dire au fond est-ce qu'on bon les gens qui vivent en tour n'ont pas l'air plus malheureux que ceux qui vivent dans des immeubles ou des choses comme ça c'est la chose peut-être la plus difficile à doser mais est-ce que finalement le problème c'est pas la rue est-ce qu'en faisant de la tour on fait de la rue ou est-ce qu'on on empêche la rue de se faire non mais là on en on en revient à la question fondamentale celle de au-delà de l'espace public de vraiment l'architecte ce qui justifie l'architecture et le rôle de l'architecte c'est de répondre à une demande de vie collective de vie publique toujours dans le cadre du studio que tu citais avec Pauline Marchetti mon associé et Philippe Simé qu'on a la chance de réfléchir sur les gares du Grand Paris on réfléchit justement sur cette question que tu as vu du temps c'est-à-dire que la rue elle est liée là aussi c'est comme la tente de l'ascenseur à des temporalités d'usage qui ont été très différentes selon les époques et selon les civilisations voilà la rue au Moyen-Âge c'est pas la rue de la ville d'Haussmann si on reste uniquement à Paris et en France et aujourd'hui quand on est dans la question de l'espace public dans le Grand Paris dans la périphérie la rue la place ça ne peut être que des vies de commodes en disant j'ai fait le job j'ai fait une rue j'ai fait une place si je n'ai pas de temporalité pour l'utiliser j'ai juste fait un espace vide voire un espace anxiogène voire un espace dangereux or ce qu'on constate c'est que quand on parle ici du centre d'une ville européenne et particulièrement de Paris on parle d'un endroit où le temps se feuillette à l'infini 24h sur 24 il y a une offre temporelle la preuve là voilà on est là à 11h chacun va pouvoir prendre le métro aller dîner même on peut encore aller acheter un livre bon dès que vous vous éloignez vous passez le périphérique et plus vous vous éloignez et plus ce temps ces multiples couches se réduisent pour arriver au temps monocorde qu'on a un jour caricaturé comme la cité dortoir métro, boulot, dodo c'est ça métro, boulot, dodo ce qui veut dire c'est un seul temps unique donc la rue à 35 km de Paris si vous n'avez pas de bus pas de métro rien d'ouvert etc et que vous êtes dans cette temporalité monocorde du métro, boulot, dodo c'est juste un vide et donc là encore je crois qu'il faut réfléchir dans ces objets je travaille donc sur les gares de comment en utilisant le temps peuvent-elles générer de l'espace public et dans la question de Thierry qui questionne à juste titre le déplacement à l'intérieur d'un grand bâtiment pourquoi pas l'ascenseur si c'est un bâtiment vertical je crois que l'essence d'un certain espace public ou collectif il y a une gradation elle est là aussi c'est à dire je peux l'architecte est un éternel optimiste je peux voir le revers de ce que tu dis c'est à dire je peux voir des espaces qui sont peut-être intérieurs arrêt de chaussée mon contact direct avec la rue mais parce que j'attends l'ascenseur je vais rencontrer mon collègue ma collègue de travail je vais prendre un café il y a peut-être un petit commerce maintenant tu sais il y a des alors c'est vrai c'est toujours sous cet angle qu'on peut toujours critiquer du consumérisme du shopping etc parce que je veux dire il y a de plus en plus de services et de commerces on veut qu'il y ait des commerces dans les gares mais le commerce fait aussi partie comme Jacobs c'est Jen Jacobs qui fait l'éloge de la rue de la ville etc elle fait aussi un très fort éloge du commerce comme le marqueur vraiment donc il n'y a pas c'est vrai qu'en l'idée à ça je me disais bon moi aussi qui avait une vue un peu négative du commerce on se dit le commerce c'est aussi le marqueur d'une ville d'une ville vivante et quand et quand toujours qu'on travaillait sur l'essence on continue de travailler mais qu'on y travaillait au début pour le pavillon de Shanghai le goût on se disait tiens le goût comment on va faire tu réponds les cheveux comment va-t-on faire entrer le goût dans notre idée de sensorialité de la ville donc il y a un premier thème très important je crois que ça va être le thème d'ailleurs de la prochaine expo universelle ou en tout cas internationale qui est tout ce qui est l'agriculture le comestime le comment tout ça ça se combine dans les grandes métropoles mais il y a aussi le simple fait que si vous arrivez en taxi ou en bus dans une grande ville que vous ne connaissez pas vous vous promenez vous allez vous faire arrêter vous allez descendre dans un endroit où vous voyez des commerces généralement liés au comestible la terrasse de café le vendeur le restaurant évidemment le café l'épicerie ouverte 24h sur 24 c'est quand même un marqueur un marqueur de ce qui est la rue la rue mais en tout cas d'un espace public animé donc moi je crois encore que la question du temps c'est peut-être que dans les 8 films que Thierry va commenter il y aura peut-être un film qui va poser cette question c'est une question essentielle pour débloquer et ouvrir la vue qu'on a sur l'espace public parce que beaucoup je ne dis pas Thierry mais beaucoup de mes confrères sont quand même un peu bloqués sur cette histoire finalement assez nostalgique de la rue où on marcherait à pied et où on aurait une séquence continue comme ça un plan séquence continue mais là c'est Zola quoi c'est le 19ème siècle c'est au bonheur des dames quoi c'est à dire on habite là il y a le grand magasin l'artisan est pas loin il y a les étudiants dans les combles etc il y a cette continuité spatiale aujourd'hui on le sait il y a un espace public qui est un espace public temporel donc avec des avec comme ça des zones qui sont pas spatiales qui sont parce que je suis dans mon ascenseur si c'est la tour je suis dans le métro sous terre je suis dans ma voiture je suis sur mon vélo etc et qui relient des espaces publics disjoints mais qui dans le vécu sont moins disjoints qu'il ne paraît sur la carte donc tout ça ça ouvre aussi le sujet sur peut-être un jour des tours toujours de hauteur raisonnable et mesurée mais qui serait pour répondre aux vœux de Thierry beaucoup plus poreuse beaucoup plus riche moins abstraite je crois que aussi il y a c'est une vraie dans la question de l'échelle Chrysler Building c'est l'ampere set c'est quand même 350 mètres mais vous avez cette vieille recette un truc un autre truc des gargouilles un autre retrait le the spire l'aiguille au dessus voilà à partir d'un certain moment ça ne marche plus là ça marche encore merci bien je propose qu'on arrête là je remercie on peut applaudir Jacques Ferrier je vous conseille la lecture de son livre paru chez Arléa en 2012 donc la possibilité d'une ville qui est effectivement très très stimulant et courageux il faut le dire je vous invite l'année prochaine au premier mardi donc de chaque mois le premier mardi de février nous recevrons Patrick Bouchin et nous passerons le film d'Eric Romer l'arbre le maire et la médiathèque voilà là on sera au ras des pâquerettes et non pas dans les tours pardon janvier qu'est-ce que j'ai dit janvier l'année prochaine d'accord 2014 merci à vous merci à vous